bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo comme je vous en avais parlé la dernière fois je me propose aujourd'hui de réaliser avec vous ce tableau d'outillage il est fait en panneau d'osb il mesure 4 mètres 50 de long sur un mètre 35 36 de haut petit conseil avant de débuter cette vidéo ce panneau d'outillage faites le dès que vous pouvez vous verrez dans les images que j'ai travaillé dans une panique au total il y avait de tout partout forcément il faut tout enlever de là pour remettre tout à plat sur le futur panneau tour enlever et tout remettre là bas donc dès que vous pouvez réaliser ce projet on arrête de parler en passant la pratique on revient deux jours en arrière c'est parti le retour du futur c'est du sport pour cette vidéo je vais me servir du matériel que nous dont nous avons parlé la dernière fois c'est à dire du matériel pour débutants je ne ferai pas tout avec ce matériel là pour une bonne et simple raison c'est que j'ai pu trop l'habitude de m'en servir j'aime bien le confort de mes machines pro donc tout ce qui sera répétitive les boîtes etc donc je vous disais que tout ce qui va être boîte etc je ferai voir comment en fabriquer une ou deux avec des techniques simples et le reste je le ferai avec mes machines le travail sera quand même plus rapide et sûrement plus propre que si je le faisais avec des machines que je n'ai plus l'habitude de me servir voilà je vous donnerai quelques petites astuces aussi et et puis c'est parti on y va pour notre panneau d'outillage il va falloir commencer par débiter ces panneaux d'osb à la hauteur souhaitée pour moi c'est un mètre quarante donc avec votre scie circulaire si vous n'avez pas de rails comme sur les scie un peu plus haut de gamme je vais vous donner une astuce pour en réaliser petite astuce pour fabriquer un rail pour votre scie circulaire un contreplaqué de 5 une bande de contreplaqué de 10 un peu large ça donnera la rigidité et le tout coupé bien droit vous relevez la largeur de votre semelle de la scie d'ici à l'extérieur et vous tracez un petit peu plus large ça va vous donner ça voilà ensuite cette partie là vous la collez ici sur votre contreplaqué de 5 ce qui vous donne un rail et ce rail je tourne dans le bon sens il est à peine plus large que ce qui vous reste de la scie donc vous prenez votre scie vous la régler ça sert à rien que les dents sortent de trop vous faites ça tant qu'elle n'est pas braîcher vous bloquez et vous braîcher ensuite voilà je me vois plus à ensuite vous prenez la scie vous caler contre votre rail levez un peu le carter et c'est parti et voilà vous avez un rail de coupe tout fait allez c'est parti on coupe les 20 cm voilà on a notre morceau de 20 cm et si je le positionne je me positionne dans le bon sens voilà 115 et 20 135 on est à fleur allez maintenant on continue sur toute la longueur dans le même principe et je vous retrouve quand tout est fini à tout à l'heure et maintenant le dernier je me souviens il C'est parti ! Ça y est, nos panneaux USB sont tous débités. Vous l'avez vu, j'ai un peu triché, je me suis servi de mes machines. Le rail Festool, quand même, c'est vachement bien. Allez, maintenant, on va passer à l'aménagement. Mais avant tout, on va faire des French Clit. Alors, les French Clit, qu'est-ce que c'est ? C'est des règles qu'on positionne sur notre panneau et qui nous permettront d'enlever des boîtes ou autre chose. Allez, maintenant, je vous fais voir comment faire. J'ai tout bloqué, j'en ai profité pour coincer mon bout de bois sur le plan de travail. Et c'est parti ! Voilà, il vaut mieux avoir une aspiration, c'est beaucoup mieux quand même. Vous voyez, le matériel est prêt pour faire ce petit gabarit. Alors, sur ma plaque de médium, j'ai tracé environ, je n'ai pas mesuré, 38 cm, une ligne. Pour cette ligne, je vais plaquer ce morceau de contreplaqué. Alors, cette ligne, il faut qu'elle soit parfaitement parallèle et perpendiculaire, forcément, à l'autre. Allez, c'est parti, on visse. Alors là, on ne colle pas, puisque c'est pour... On va s'en servir qu'une fois, l'autre n'en va avant. Ça ne devrait pas bouger, on met quelques litres. Voilà. Tac. Ok, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on vient positionner, ça c'est la règle que je vous ai fait fabriquer tout à l'heure. J'ai filé un coup, perpendiculairement à ça. Hop, on vient positionner notre règle. Voilà, allez, deux vis, ou trois, ou quatre. Allez, hop, ça. Voilà, nickel. Cette partie-là, il faut qu'elle fasse l'épaisseur du côté de vos boîtes, c'est-à-dire 10 mm. Tout le monde ne l'aura compris, j'espère. Mes boîtes, j'ai prévu de les faire d'à peu près 14 cm par 10, et 10 de haut, 10 de large, un truc simple. Donc, je vais positionner une butée à 14 cm de ce bord, plus l'épaisseur de la lame qui fait environ 3 mm de poussière. Donc, je me mets à 14,3 mm, c'est-à-dire, là. Ça n'a pas grand d'importance, de toute manière, c'est vous qui décidez de la taille de vos boîtes. Alors, hop, un trait à l'équerre. Voilà, et c'est tout. Et ça, je le positionne ici, comme ça. Ça va me servir de butée pour faire mes dessous et mes côtés de boîte. Voilà, hop. Dernière vérification. Si d'un côté, c'est l'équerre, de l'autre, ça sera là. Voilà, mon gabarit éphémère est prêt. Alors, on glisse notre morceau de bois sous notre gabarit, et on vient l'ambuter. Et on tire. Et voilà. Le premier bout de bois est taillé. Il n'y a plus qu'à en tailler. Il y en a 3 par boîte. On va faire 10 boîtes. Allez, on va en faire 30 de plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça, le trucage. C'est bon. C'est nickel. Allez, on peut continuer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je reprends juste après. Allez, pour la beauté du geste, je vous fais voir sur la dernière. C'est parti. 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 Voilà, tous les bouts de bois sont maintenant poussés, ébavurés, etc. On va passer au montage des boîtes. Alors, pour le montage des boîtes, j'utilise de la colle, de la colle vinylique, de la R22, ça suffit, c'est pour les assemblages intérieurs. Vous avez de la R41 pour assemblages extérieurs, ça ira aussi. Ensuite, les pointes de R27, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et la petite astuce du jour, une cale en bois, de la taille de votre fond de boîte. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, je pousse ça. Et on s'y met. Allez. On pré-pointe. Les côtés. Une. Deux. On prend le fond. On le met contre la cale. Un petit trait de colle. Ça ne sert à rien d'amettre des tonnes. Ça ne bougera pas plus après. Hop, alors. On s'appuie contre. On met tout bien à faire. Un petit coup de tenaille. Ça ne sera rien de mettre jusqu'au bout. On s'appuie contre la cale. Voilà. Voilà. On s'attuie contre la cale. On s'appuie contre la cale. On s'appuie contre la cale. On s' Vu. voilà notre première petite boîte est finie plus que dix à faire donc modifier notre ancien gabarit j'ai gardé la même distance des derniers petits bouts que j'ai fait de 12 cm j'ai juste changé ma cale d'épaisseur puisque je suis plus en 10 mm je suis en 16 mm et bien voilà les dix sont coupés on va faire une petite séance des bavurages et je vous reprends de suite après donc le parement on a dit celui là lui derrière mettez le dans le bon sens pas dans celui là par exemple ça servira à rien voilà on fait ça allez une paire de pointe là je vais pas le faire avec l'agrafeuse parce que l'agrafeuse ne rentre pas dans la boîte et dans l'autre sens le clou risque de dépasser ça va pas être terrible donc là je pré pointe comme d'hab là c'est plus pratique donc le parement on a dit on en colle ici là on en met toujours raisonnablement mais assez voilà on positionne voilà et on pointe non ça va dépasser l'autre côté ça sera pas mieux voilà c'est fait voilà votre petite boîte est prête à être enclaichée sur votre mur d'outils voilà toutes les boîtes sont finies les petites French Clit, moitié de French Clit sont posées mes panneaux sont taillés de long, les autres supports sont là il reste plus qu'à démonter le vieux panneau positionner sur mon nouveau panneau à plat tout mon outillage tracer, faire des relevés, peut-être une paire de photos pour pas se perdre reposer le nouveau, le couper de long parce que je sais pas si vous allez le voir hop ça tourne voilà ici là ici voilà il y a un petit retour donc il va falloir que je débite de long on va calculer ça on le verra ensemble et voilà et après on passe à la pause allez j'installe tout ça et puis je vous reprends merci 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 merci